Développe ton audience artistique Tu dessines, tu dessines, tu publies et tu travailles comme un fou. Et rien ne se passe. Pas de nouveaux followers, pas de likes, pas de commentaires, rien. C'est super frustrant, n'est-ce pas ? Tu as vraiment envie de développer ton entreprise, mais comment peux-tu grandir si tu n'as pas de public ? Eh bien, aujourd'hui, j'ai 5 conseils pour toi. Festival et événements en direct D'après mon expérience, rien de mieux que les conventions et les événements en direct. La plupart de mes followers sur les réseaux sociaux viennent de là. Cela te donne la possibilité d'être en contact direct avec tes fans potentiels, de te connecter directement avec eux et de leur parler. Les humains se souviennent des émotions par-dessous tout. Donc, si tes clients t'ont aimé, qu'ils ont passé un bon moment avec toi, qu'ils ont rigolé avec toi, ils s'en souviendront probablement, et seront heureux de te suivre par la suite. Ce qui est chouette avec ces events, c'est que tu es vraiment une personne réelle et que ces événements laissent transparaître ta personnalité. Quand tu es sur internet, il y a tellement d'autres artistes et tu n'es qu'une personne lambda parmi tant d'autres. Alors que lorsque tu es à un événement, les gens peuvent vraiment te voir. Ils peuvent voir que tu es une vraie personne, que tu es réelle, qu'ils peuvent te parler. Donc, tu peux utiliser cela à ton avantage. Et si tu es à un festival et que tu veux que les gens se souviennent de toi, sois juste toi-même et sois agréable. Traite tout le monde comme si c'était la personne la plus importante au monde, parce que tout le monde mérite de la gentillesse, et les gens se souviendront certainement de toi pour cela. Pour revenir aux réseaux sociaux, un moyen facile d'attirer de nouvelles personnes peut-être avec les défis artistiques. Certains sont assez drôles, comme art versus artist, face your art, ou tu peux en avoir des plus intimidants comme wevamba ou wingtoba. Ce qui est bien, c'est que comme tu as les hashtags, tu peux être facilement découvert par presque tout le monde tant qu'ils ont internet. J'ai aussi vu plusieurs artistes développer leur compte avec les défis Draw Design Your Style, où tu redessines des dessins de tes artistes préférés. La bonne chose ici est que tu ailles à nouveau un hashtag qui montre le travail artistique réalisé dans cette catégorie, et qui peut être montré à n'importe qui. Et souvent, l'autre partage les entrées dans des stories ou dans son feed, donc tu obtiens des vues de son propre public. Juste une petite note à ce sujet. S'il te plaît, ne le fais pas seulement pour les likes. Si tu fais des choses par désespoir, et que tu n'y mets pas tout ton cœur, tu finiras par faire un travail bâclé qui ne convaincra personne. Ni toi, ni ton public. À ce propos, j'ai aussi une autre vidéo que je te recommande vivement de regarder, et qui traite justement des compétences en matière d'émotion et de lâcher prise dans l'art, donc tu trouveras le lien dans la description. Alors, je t'invite à le regarder si tu veux. Et bien sûr, il y a encore d'autres façons d'élargir ton public. Alors, on va voir ça. Groupe et réseaux sociaux Les groupes sur les réseaux sociaux peuvent être très efficaces, car ils te permettent de cibler ton public. À mes débuts, j'étais surtout active sur DeviantArt, où je pouvais soumettre mes dernières illustrations à plusieurs groupes. Et ce qui était bien, c'est que tous les membres des groupes spécifiques recevaient une notification pour leur montrer toutes les nouvelles illustrations. Essaye de voir quel groupe pourrait fonctionner pour toi. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de groupes, et qu'il y en a sûrement qui correspondent à ton style unique et à tes intérêts. Tu peux par exemple avoir des groupes d'art généralisés. Tu peux avoir des amateurs d'animé, des illustrateurs copiques, des artistes francophones. Il y a tellement de groupes pour tout le monde, alors vois pour toi ce qui correspond à ton style de dessin et à tes intérêts. Sur Instagram, il y a des pages d'art spécifiques où tu peux taguer tes posts, et elles peuvent soit repartager, soit avoir leur public qui découvrira ton art dans leur feed. Tu peux aussi taguer les marques des matériaux que tu as utilisés, par exemple Copic officiel ou Copic d'un pays spécifique. Ensuite, nous avons Facebook. J'ai aussi fait partie de beaucoup de groupes à mes débuts. Généralement, sur les pages de dessin, c'est à peu près la même chose que sur DeviantArt, où tu peux soit partager ton post, soit le poster directement dans le groupe. Maintenant, la principale différence est, je pense, que la plupart des groupes ont des règles où tu dois être un membre actif. Donc tu ne peux pas simplement y aller, et poster, et récolter des likes, puis repartir. Souvent, les groupes exigent que tu sois un membre actif, ce qui veut dire qu'on te demandera aussi de liker et commenter les posts des autres, afin d'obtenir un certain engagement de la part de chacun. Ce qui m'amène à la partie la plus importante. Engagement et connexion Tu dois engager et connecter avec les autres, afin de gagner une base de fans loyaux. Les gens ont besoin de te connaître et de savoir qu'ils comptent pour toi. Je vois tellement de jeunes artistes qui commencent avec hashtag like for like, qui s'abonnent et se désabonnent. Ça ne marche pas comme ça, tu dois construire des relations. Si certains noms reviennent régulièrement dans ton feed, alors va juste vérifier. Va voir qui sont les personnes derrière ce compte. Et si tu peux, laisse un petit commentaire. C'est de la gentillesse gratuite, et ça montre vraiment aux gens « Hé, je te vois, tu es important pour moi. J'apprécie vraiment que tu prennes le temps de toujours laisser un commentaire, et c'est un petit témoignage de ma gratitude. » C'est vraiment de la gentillesse gratuite, quoi. Et cela permet aussi de construire des relations, parce que tu montres aux gens que tu ne les prends pas pour acquis. Tu es heureux qu'ils soient là. Pour toi, ils ne sont pas seulement des clients potentiels, ils sont vraiment de vrais êtres humains. De plus, s'ils sont aussi des artistes, et que tu aimes leur travail, alors dis-leur, apprécie-les, et montre-leur ton soutien. Nous vivons tous les mêmes choses, alors nous pouvons tous commencer par nous soutenir mutuellement tout simplement. Et qui sait, peut-être qu'un jour, vous pourrez vous lancer dans des projets ou des collaborations ensemble, même s'ils n'achèteront pas nécessairement chez toi, tes amis artistes seront une énorme motivation et un soutien pendant toute ta carrière artistique. Sois consistant et montre-toi Maintenant, un autre conseil très important, et je suis sûre que vous en avez probablement ras-le-bol de toujours l'entendre, mais ça aide vraiment. Sois consistant et montre-toi. Lorsqu'on parle de créer un business en ligne, c'est là des aspects les plus importants que tu dois prendre en compte. Pourquoi ne pas essayer de fixer un rendez-vous régulier, par exemple une date précise à laquelle tes followers sachent que tu vas te montrer, qu'ils auront quelque chose de nouveau, et qu'ils seront impatients de découvrir ? Par exemple, sur ma chaîne YouTube, j'ai toujours dit qu'il y a une nouvelle vidéo tous les mardis à 18h. Donc, toutes les personnes qui suivent cette chaîne savent que chaque mardi à 18h, ils recevront une nouvelle vidéo et qu'ils peuvent l'anticiper. La consistance de tes posts est ce qui va créer de la confiance et de l'élan, parce que tes followers sauront que tu es toujours là et se souviendront de toi. En règle générale, je dirais que tu peux t'attendre à obtenir de bons résultats après 6 à 12 mois de travail intensif et en te montrant régulièrement. Et oui, cela prend du temps, mais tu peux le faire, tiens bon même si tu n'as pas des résultats immédiats, car souviens-toi, on bâtit notre entreprise sur le long terme. Juste pour te donner un exemple, j'ai repris mon manga Illustrated Fairy Tales sur ta passe après une longue pause, et je publie cette série depuis 4 ans. Donc, juste après une petite période d'interruption, j'avais une moyenne de 2000 vues et une douzaine de nouveaux abonnés par mois. Et après une mise à jour constante tous les lundis et jeudis pendant 7 mois, la série a été reprise dans les catégories Binge, Populaire et Trending, et j'ai eu une journée avec 5900 vues et 80 nouveaux abonnés d'un seul coup. Et vraiment, ça continue maintenant, avec des lecteurs réguliers et des abonnés qui laissent des commentaires et qui sont heureux d'être là, parce que je me suis montrée constamment au fil du temps et que je continue à le faire. Alors, oui, cela va prendre du temps, mais accroche-toi et tu en récolteras certainement les fruits. S'il y a une chose que je veux aussi que tu te rappelles, c'est que tu n'as pas forcément besoin d'avoir un grand public pour réussir. Tu as juste besoin d'un public fidèle qui te fait confiance parce que tu as pris le temps de créer de vraies relations et parce que tu t'es montrée de façon constante. Et oui, je sais, c'est compliqué. Il faut travailler dur et on n'a pas toujours envie de le faire. Mais c'est vraiment ce qui t'aidera à aller de l'avant. Je sais qu'au début, nous sommes très vain, nous vendons des likes, des commentaires, des followers. C'est pour cela que nous participons souvent à des défis, que nous mettons plein de hashtags. Mais au final, ce n'est souvent pas cela qui mènera à des ventes. Parce que, soyons réalistes, si tu veux être sérieux avec l'illustration, c'est l'argent qui comptera à la fin pour que tu puisses gagner ta vie et continuer à dessiner pendant longtemps. Et les gens qui t'achèteront et qui te rapporteront cet argent justement pour te permettre de continuer à travailler sur ton art sont généralement les personnes qui peuvent vraiment s'identifier à toi parce que tu as pris le temps de t'engager et de t'identifier à eux et parce que tu t'es montrée de façon constante. Et souviens-toi, on construit notre business sur le long terme, étape par étape. Comme toujours pour conclure cette vidéo, j'adorerais te lire, qu'as-tu fait ou que fais-tu pour agrandir ton public ? Quelles étapes peux-tu entreprendre afin de renouer avec ton public ? Dis-le-nous dans les commentaires ci-dessous afin qu'on puisse tous s'inspirer les uns les autres. Et si tu aimes cette vidéo, s'il te plaît donne-lui un petit like et si tu ne l'as pas encore fait, appuie sur la sonnette de notification et abonne-toi pour de nouvelles vidéos qui t'aideront à passer de l'art au business chaque mardi à 18h. Donc voilà, je te dis merci beaucoup et on se revoit à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada